Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Platinium End, c'est un livre qui a été fait par les auteurs de Death Note, Togumi Oba et Takeshi Omata. Il est paru en France cette année, en 2016, aux éditions Kazé. Pour le moment il n'y a qu'un seul tome, mais le deuxième ne devrait pas réellement tarder. L'histoire c'est un jeune garçon qui est sur le point de se suicider, et au moment où il met fin à ce jour, un ange apparaît devant lui et lui dit qu'il a été choisi pour participer à un survival game avec plein d'autres anges, qui eux aussi vont essayer de le tuer, car quand on gagnera ce survival game, on va devenir dieu, parce que le dieu se fait moins injustement. Et du coup, en fait, on va suivre l'histoire de ce personnage à travers ce survival game, et voilà. Personnellement, ça me tenait beaucoup à cœur d'en parler, c'est surtout par rapport à la publication française et japonaise, parce que c'est la première fois que ça arrive, mais en général, entre la publication japonaise et française, il y a toujours quelques tomes d'écart, voire des années d'écart par rapport aux tomes qui sortent au Japon et à ceux qui sortent en France, et là, ils ont réussi à conclure un accord qui fait que justement, les tomes français sortent exactement en même temps que les tomes japonais, et ça c'est quelque chose que je trouve absolument génial. Ensuite, en ce qui concerne l'histoire, déjà, les dessins, ils sont vraiment géniales, ils sont superbes, ça plonge directement dans l'ambiance, et ils sont magnifiques, quoi. Et en ce qui concerne l'histoire en elle-même, pour le moment, je ne sais pas trop quoi dire, parce que c'est que le tome 1, et on attend tous la suite, celui qui est très attendu, et du coup, je pense que ça doit mettre aussi beaucoup de pression sur les auteurs, parce que Death Note est très très connu, et j'espère que ça va être aussi bien que Death Note. Et sinon, l'histoire en elle-même, pour le moment, on dirait un petit peu, comment dire, dire qu'il ne faut surtout pas mourir, et que ça va lui donner un sens à la vie, tout ça, et je trouve ça aussi très bien, parce que la plupart des autres fois, c'était surtout pas rapport à la mort, tout ça, et là, c'est pas rapport à la mort, mais dans le sens, il faut que tu vives, et pas que tu meurs, et je trouve ça génial, et l'histoire, rien que dans le tome 1, il y a déjà une scène de tension, qui est quand même, beaucoup de tension, justement, et enfin, c'est vraiment génial, mais je vous invite à aller, pour les deux. Sous-titrage ST' 501